Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier. Aujourd'hui, nous allons parler de Wi-Fi dans le secteur tertiaire. Corentin de Paris voudrait savoir quel avantage il y a à proposer une solution de Wi-Fi centralisée lors d'un déploiement d'une solution sans fil. C'est assez simple, avec la multiplication des services proposés et la mobilité des personnes, les solutions sans fil sont aujourd'hui privilégiées dans les bâtiments du secteur tertiaire. Le nombre de points d'accès est de plus en plus important. Et pour supporter ce flot d'informations, il faut des infrastructures solides et faciles à gérer. Comme son nom l'indique, le Wi-Fi centralisé permet la gestion de tous les éléments qui composent cette infrastructure à partir d'une interface unique. Les différentes bornes Wi-Fi qui composent le réseau sans fil sont reliées à un contrôleur qui constitue l'élément central de l'installation. Avec le Wi-Fi standard, chaque point d'accès a sa propre configuration. Avec le Wi-Fi centralisé, vous configurez seulement le contrôleur et cette configuration est automatiquement transmise à tous les points d'accès. Premier avantage, si un point d'accès tombe en panne, il suffit de le changer sans avoir à refaire la configuration. Deuxième avantage, le système peut détecter l'éloignement ou le rapprochement d'un utilisateur d'un point d'accès. Résultat, l'utilisateur peut se déplacer sans être déconnecté. Cette infrastructure est par ailleurs intelligente. J'explique. La densité des équipements étant de plus en plus importante, le système répartit les connexions sur l'ensemble des points d'accès en les redirigeant vers les points d'accès les moins sollicités. Ces solutions de Wi-Fi centralisé peuvent prendre plusieurs formes. Le contrôleur peut être installé dans la baie informatique de l'entreprise, mais il peut aussi être totalement dématérialisé. Dans ce cas, la gestion se fera à partir du cloud. Attention, quelle que soit la solution Wi-Fi envisagée, standard ou centralisée, la mise à disposition d'un accès Internet au public est soumise à une réglementation. C'est la loi. Pour en connaître les détails, n'hésitez pas à consulter votre agent Rexel. Il saura vous mettre en relation avec le bon expert. A bientôt pour un nouvel atelier.